On est vraiment ravis de faire salle comble pour cette journée professionnelle qui s'inscrit pour nous dans la continuité de la programmation de la saison de la bibliothèque qui tout au long de l'automne a décliné un fil rouge autour de la littérature numérique. On termine par cette journée aujourd'hui. Je remercie, je pense qu'il n'est pas là encore, le CNFPT qui nous a apporté un appui précieux pour l'organisation de cette journée et la diffusion du programme. Je crois que M. Pichot-Duclos nous rejoindra en fin de matinée. Une journée qui va se décliner en deux parties, comme vous l'avez vu sur le programme. Ce matin, sous forme de conférence animée par Sylvaire Mercier, que je laisserai peut-être se présenter de manière plus détaillée tout de suite. Et cet après-midi, plutôt sous forme de table ronde, en fait, trois témoignages complémentaires variés de trois structures différentes. Entre le centre du livre et de la lecture du Poitou-Charentes, une maison d'édition, La Souris qui raconte, et la médiathèque Valentin Aouy en région parisienne, avec des échanges et débats animés par Pierre-Yves Renard, qui est directeur du Bibliopole au Conseil général du Maine-et-Loire. Merci à tous. Très bien. Merci à tous d'être là. Merci pour l'invitation de la part de la médiathèque de Reusé, puis des organisateurs institutionnels. Je suis très content que vous soyez si nombreux pour ce sujet important qu'est le livre numérique dans les bibliothèques. Je vais commencer par me présenter pour que vous sachiez d'où je parle. Et puis, on va parler du livre numérique. Je préfère peut-être vous prévenir en préalable que la situation n'est pas forcément favorable pour les bibliothèques dans les questions de livres numériques, mais que c'est quand même très important d'avoir une vision, disons, panoramique de ce qui se passe et de ce qu'on peut malgré tout faire dans les bibliothèques. On va préciser le malgré tout. Peut-être un point pratique, effectivement, d'organisation. Moi, je n'aime pas trop les conférences où on pose toutes les questions à la fin comme une sorte de mitraillette. Donc, je préfère que vous posiez vos questions et que vous fassiez vos interventions au fur et à mesure, en n'hésitant pas à m'interrompre, à m'interpeller, à me poser des questions, à pousser des coups de gueule ou des coups de cœur. Et puis, comme ça, ça rend les choses un peu dynamiques. Par contre, faites bien attention à prendre un micro, puisque comme les débats sont enregistrés, ça permettra une restitution fidèle de nos échanges. Voilà. Donc, je vais me présenter plus précisément. Je suis Sylvain Mercier. Je travaille à la Bibliothèque publique d'information, pour laquelle je suis chargé des questions d'innovation et de médiation numérique. À la BPI, on travaille pas mal sur ces questions de médiation. Alors, je n'interviens pas ici avec ma casquette BPI, j'interviens plutôt avec ma casquette, disons, de professionnel blogueur, puisque vous connaissez peut-être mon blog qui s'appelle Bibliobsession, dans lequel depuis quelques années maintenant, je traite de ces questions numériques. Et j'essaye justement de repositionner, disons, les bibliothèques du côté d'une utilité sociale qui a à voir avec la médiation numérique. Et donc, moi, mon sujet, c'est la médiation. Le livre numérique, il y a des tas de choses en médiation à faire sur ce sujet-là. On va en parler un petit peu. Mais disons que le cœur de mon activité, c'est plus la médiation que le livre numérique. Voilà. Donc, je fais pas mal de formations sur ces questions-là pour le CNFPT, pour différents organismes, avec une petite équipe de formateurs. On a vraiment voulu essayer de développer les axes de formation pour ne plus former uniquement aux ressources numériques, ni aux questions vraiment techniques, ni à des initiations en culture, disons, numérique pour les bibliothécaires. Mais essayer de replacer correctement les enjeux du numérique par rapport au métier de bibliothécaire, qui, pour nous, se situe beaucoup plus du côté de la médiation, c'est-à-dire de, disons, l'interface entre des contenus qu'on met à disposition ou qu'on trouve sur le web en accès libre, et des gens qui peuvent être intéressés par ces contenus et qui s'organisent bien souvent en communauté d'intérêts qu'il faut repérer et puis savoir, disons, savoir comment s'adresser à elles, avec quels dispositifs. Voilà, c'est un peu les contours de la médiation. Par rapport à mon activité à la BPI, je coordonne le réseau BibioSésame, que vous connaissez sûrement, qui est un réseau de questions-réponses, donc un réseau national qui compte une trentaine de partenaires bibliothèques en France, bientôt dans le monde francophone, j'espère, et on répond à peu près à 3500 questions par an avec ce réseau et on essaye de développer un certain nombre de partenariats, pour moi, ça fait partie des dispositifs de médiation. Voilà. Que vous dire d'autre ? J'ai travaillé en bibliothèque municipale, en bibliothèque territoriale notamment, donc je connais un petit peu ce monde qui m'intéresse beaucoup, même si, évidemment, à la BPI, les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ici, on est plus sur... Ah oui, aussi, on va vous dire peut-être que je participe activement au groupe de travail sur le livre numérique qui a à voir avec Carrel. Vous savez peut-être que Carrel s'est constitué en association il y a peu de temps et que ces groupes de travail font remonter des informations, des analyses, des propositions à un bureau traditionnellement et qui prend des décisions. On aura l'occasion de parler un petit peu des activités de Carrel sur le livre numérique. Voilà pour cette activité liée directement au livre numérique. Donc encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre quand je parle. Alors je vous propose du coup un parcours dans ces questions de livre numérique en 4 parties, 5 parties. D'abord, on va faire un rapide historique. On va parler des technologies. Qu'est-ce que c'est que cette question du livre numérique ? Qu'est-ce que c'est que les technologies d'écran ? Est-ce que le livre numérique, c'est plutôt un fichier ? C'est plutôt un appareil ? C'est plutôt un texte numérique ? On parlera aussi des questions d'écosystèmes. Qu'est-ce qui se passe autour du livre numérique ? Comment se réorganisent, disons, les chaînes de valeur en écosystème ? Les questions de marché, les questions de prix notamment. Et puis les questions liées aux bibliothèques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, nous, bibliothèques publiques, dans un contexte où le marché est en train de démarrer pour le grand public et est loin d'avoir démarré et d'être satisfaisant pour les bibliothèques ? Donc un peu le fil conducteur de cette intervention, c'est de constamment essayer de se poser la question de ce qu'est le livre numérique par rapport à notre activité de bibliothécaire. En démarrage, disons peut-être qu'il faut faire un petit point de vocabulaire sur ces différentes questions. Alors, il y a plusieurs mots, comme indiqué ici, pour définir ce que c'est qu'un livre numérique, pour désigner ce que c'est qu'un livre numérique. On parle d'e-book, on parle de liseuse, de reader. Tout ça désigne des choses évidemment assez différentes. Quand on parle d'e-book, on parle en général du fichier. On parle donc d'un morceau numérique qu'on peut s'échanger, qu'il va falloir qualifier plus précisément. Quand on parle de liseuse, peut-être, c'est des évidences, mais pardon de le rappeler pour essayer de le dire une fois pour toutes. Les liseuses, pour une fois, on a un mot français qui désigne un appareil qui se développe sur le marché. C'est ces fameuses, disons, tablettes avec des écrans, qui sont des écrans en encre numérique. Alors, on parlera un tout petit peu de cette question-là au niveau technique. Les readers désignent à peu près la même chose, sauf que cette fois, c'est en anglais. Et puis, les livrails, c'est une expression qui est un peu moins employée. Livre-L étant, disons, la composition de livres électroniques. Et donc, pour ces désignations, c'est important de voir que, quand on parle en général du livre numérique, on a tendance à confondre à la fois l'appareil et le fichier. Or, ce sont des choses qui sont évidemment différentes, avec des logiques différentes et surtout des logiques commerciales qui peuvent être à la fois liées ou alors disjointes. On va le voir un peu plus précisément. Alors, un petit point historique pour commencer. De quand date cette question du livre numérique ? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place d'un point de vue, disons, très récent, le livre numérique, on peut dire qu'il a 10 ans et qu'il apparaît au moment où on met au point l'encre électronique. C'est une manière de dire que le livre numérique est lié à cette technologie d'écran, finalement, qui est celle de l'encre électronique. Et vous voyez qu'ensuite, on a quelques étapes, quelques jalons, avec notamment le lancement de Google Books ou la sortie du Kindle d'Amazon et la commercialisation de l'iPad. Donc, cette vision historique-là est une vision, disons, industrielle qui place le livre numérique dans une histoire qui se focalise sur la question de la liseuse comme élément de démarrage du livre électronique. On peut le voir aussi différemment, et c'est peut-être une approche qui me semble peut-être plus pertinente, comme quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup peut-être lier à l'histoire du web avec un démarrage au niveau du projet Gutenberg. Vous savez, ce projet qui vise à numériser un certain nombre d'œuvres du domaine public, notamment, pour les mettre à disposition. Ensuite, vous voyez qu'on est dans une perspective qui est un peu plus longue si on reprend les différentes étapes qui jalonnent. Et c'est intéressant ce point de vue un peu plus lointain parce que ça positionne le livre électronique non pas comme une histoire d'un appareil industriel, mais plutôt comme une manière de s'approprier avec un appareil certes nouveau, ce que j'appelle moi des morceaux numériques qui sont détachables du web. Et on va voir que, pour moi, cette approche est tout à fait importante. Grosso modo, il y a deux manières de voir le livre numérique en tant que fichier. Soit on considère qu'il s'agit d'un objet numérique propre, fermé sur lui-même et donc commercialisable en tant que tel. C'est l'approche qui, en général, est celle de l'industrie du livre. Soit on le considère finalement comme une manière de monétiser, dans certaines conditions, des morceaux d'Internet, des morceaux du web, des morceaux numériques qu'on peut détacher dans à peu près n'importe quelle condition. Alors on va préciser un petit peu tout ça, mais pour moi, c'est une approche qui est un petit peu plus ouverte et qui me semble tout à fait nécessaire dans le contexte. Alors on va préciser un peu tout ça. Si on commence par justement jeter un regard sur cette industrie, disons, du livre numérique, ce secteur industriel des fichiers et des appareils conçus comme un secteur, on se rend compte qu'on est dans un marché qui est encore extraordinairement faible, extraordinairement en démarrage, que les Etats-Unis sont certes en avance, mais que c'est les seuls à être en avance et que les choses mettent énormément de temps à se mettre en place du point de vue, encore une fois, de ce qu'on considère comme un secteur industriel. Donc finalement, attention à ne pas survaloriser le livre numérique par rapport à, disons, ce qui existe déjà, par rapport à l'industrie du livre en papier, du livre imprimé, et par rapport à, disons, au web en général, et les pratiques pour lesquelles les pratiques sont extraordinairement plus fortes, plus ancrées dans les habitudes de nos contemporains. Bon, alors il y a des tas d'études qui projettent la question de livres numériques. En 2015, un livre vendu sur cinq sera en format numérique. Pourquoi pas ? Moi, je me méfie énormément de la perspective du livre comme d'autres types de prospectives. Personne ne peut dire aujourd'hui ce que seront les usages de demain et il faut faire tout à fait attention à ces questions de prospectives. On ne sait pas, en fait, quels seront les supports de demain, quelles seront les pratiques. On va en voir un certain nombre, en fait. Ce qu'on peut dire, en fait, déjà, c'est quelles sont les pratiques aujourd'hui et essayer de les analyser. On va le faire à travers une étude du motif que je vais commenter au fur et à mesure de cette conférence. Attention aussi, et je pense que c'est important de le dire surtout à des bibliothécaires, que le livre numérique, disons, est symbolique d'une pluralité des modes de lecture et des modes d'attention qu'on peut porter à un texte. Le livre numérique n'implique pas forcément une lecture linéaire, concentrée, et une lecture de type, disons, calquée sur celle qui est un peu le mode de lecture star pour tout un ensemble de médiateurs, c'est-à-dire le livre littéraire avec une lecture linéaire, concentrée, qui est une lecture qui, dans les discours, est tout à fait valorisée par rapport, en fait, à une lecture qui serait qualifiée de zapping, de rapide, de, disons, peut-être moins intéressante, alors même qu'il s'agit là de pratiques qui sont extraordinairement massives. Je parle de la lecture qualifiée de zapping. Et il me semble que c'est important, à l'occasion de nos réflexions sur le livre numérique, de se dire qu'il est essentiel de ne pas mettre de hiérarchie dans les usages, dans les pratiques, et que, finalement, aujourd'hui, si on déplore la diminution des grands lecteurs, vous savez, ces grands lecteurs, donc ceux qui lisent un nombre de livres importants au regard des échelles proposées par le département études et prospectus du ministère de la Culture, et bien c'est qu'on occulte le mouvement parallèle qui voit se développer un temps de lecture sur écran extraordinairement important. Quand on a dit ça, on n'a pas dit la manière dont l'attention se développe sur ces écrans, et c'est des choses qui sont encore largement étudiées par les chercheurs. Là encore, il n'y a pas véritablement de hiérarchie à mettre entre une lecture soi-disant zapping qui serait bénéfique par rapport à une lecture attentive. Ce qu'on peut dire, évidemment, c'est qu'il y a plusieurs modes de lecture qui coexistent, qui, en fait, quand on regarde les choses, ont toujours coexisté, et donc ce n'est pas parce qu'on a un livre numérique qui arrive que, disons, la liseuse, par exemple, qui va favoriser une concentration plus grande va être un appareil qui va être plus vertueux qu'une tablette qui est extraordinairement liée au web et dans laquelle on peut, disons, passer d'une application à l'autre. Donc je dis ça parce que, dans nos discours, parfois, il y a des formes de hiérarchie qui me semblent à discuter. se méfier aussi sur les questions de livres numériques, de la mort du livre. Alors moi, j'aime bien cette petite citation, c'est le marronnier, la mort du livre. La mort du livre, c'est un sujet qu'il faut juste abandonner. Là encore, pas de prospective, une coexistence, les pratiques ont toujours coexisté, les supports ont toujours coexisté. En fait, on a la chance, nous, d'être des générations qui, disons, cumulent les pratiques, qui peuvent, justement, découvrir de nouvelles pratiques en ayant, disons, une familiarité, ou en développant cette familiarité avec des nouveaux objets, des nouveaux appareils. Donc, tout à fait important de bien comprendre que le livre ne va pas disparaître et qu'en fait, en tant que bibliothécaire, on s'est toujours situé dans ces espaces de transition. Moi, je qualifie souvent les bibliothèques d'espaces, justement, de transition entre les usages. On est là pour, justement, travailler à ces passages et à ce respect des différents usages que chacun peut avoir. et c'est toute la difficulté du métier de bibliothécaire, notamment. Pas de concurrence entre livres imprimés et livres numériques parce que, tout simplement, la coexistence est celle qui est de différents usages, différents types d'usages, différents modes de rapport au texte, modes de rapport à la connaissance. Et donc, c'est tout à fait important de ne pas, évidemment, y voir une concurrence comme je l'évoquais. Ce qui change, en fait, fondamentalement, moi, j'aime bien cette théorie de la parenthèse Gutenberg. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est un professeur danois qui s'appelle Thomas Petit qui, finalement, exprime ce qui a véritablement changé dans notre rapport au savoir. C'est, finalement, le fait que le savoir à la Gutenberg, c'est-à-dire le savoir imprimé, fixé sur un support papier, devient, en quelque sorte, pour reprendre des expressions numériques, devient liquide, c'est-à-dire devient instable, devient vivant comme une sorte d'organisme. Quand on prend l'image de Wikipédia, on a bien cette idée d'un savoir qui se recompose, qui est recomposé en communauté et qui n'existe pas, figé une fois pour toutes sur un support. c'est peut-être ce qui, finalement, est la principale évolution, qui est une évolution extrêmement profonde, dont on n'a pas encore vu, évidemment, toutes les conséquences, mais qui, évidemment, concerne, au premier plan, les bibliothécaires. L'idée, voilà, que le livre n'est plus garant d'une forme de légitimité et que ce n'est pas parce que c'est imprimé que c'est vrai, c'est tout à fait important. Ça dresse d'ailleurs la nécessité d'avoir conscience de nouveaux enjeux qui sont des enjeux liés à la culture de l'information ou aux littéracies numériques. Je vous renvoie à ce sujet, à un rapport tout à fait intéressant qui est paru ces dernières semaines un rapport du Conseil national du numérique qui traite de l'inclusion numérique et qui exprime le fait qu'il faut juste arrêter avec le discours sur la fracture numérique. Vous savez, cette fracture numérique est souvent qualifiée entre ceux qui sont connectés et donc qui sont, disons, dans le mouvement de l'égalité des chances et ceux qui sont déconnectés et qui n'y sont pas. En réalité, la fracture, elle s'est déplacée au niveau des usages et donc la vraie fracture numérique, c'est entre ceux qui ont, disons, les capacités d'utiliser l'information à des fins de, disons, développement de leur connaissance pour le dire comme ça et puis ceux qui, finalement, n'ont pas ces capacités et donc, il faut développer un discours d'inclusion numérique au sens de, disons, formation aux pratiques d'appropriation de l'information numérique. C'est tout à fait intéressant dans ce rapport dans lequel les bibliothèques d'ailleurs ont une place en termes de formation des publics. Aujourd'hui, on forme énormément, disons, à l'alphabétisation numérique dans les espaces publics numériques ou dans les bibliothèques, mais on forme encore très peu à la question de manipuler des connaissances, de créer des contenus, de construire sa veille documentaire, par exemple, de construire son identité numérique et c'est des éléments pourtant qui sont tout à fait essentiels pour, disons, développer des générations d'internautes éclairés. Voilà pour ces éléments rapides, historiques et tracés, quelques lignes comme ça pour démarrer. Parlons maintenant peut-être plus précisément des technologies, de ce qu'on essaye de nous proposer. Et pour en parler, je commenterai souvent cette enquête qui est récente, qui date de mars 2013 du motif qui a été faite avec le Medialab, qui est une émanation de Sciences Po. Cette étude, elle porte sur un effectif d'à peu près 700 personnes qui sont en majorité des gens qui viennent de France, en particulier aussi de la région parisienne. et vous voyez qu'ils sont d'un échantillon qui est relativement représentatif disons du public des lecteurs avec un niveau scolaire qui est plutôt deuxième cycle mais qui est quand même assez varié. Donc une étude qui est quand même représentative d'un certain nombre de pratiques du livre numérique aujourd'hui à travers cet échantillon. Alors intéressant de voir un petit peu la question des supports. Alors quels sont ces supports du livre numérique aujourd'hui ? Bon évidemment tout le monde sait qu'il y a deux types de supports qui dominent les tablettes et les liseuses. Alors on donnera des chiffres un tout petit peu plus tard pour quantifier tout ça mais en première analyse on est sur ces deux types de supports. Voilà. Alors les liseuses peut-être préciser quelque chose de technique dont on ne parle pas forcément tout le temps et dont vous n'avez peut-être pas conscience c'est la manière dont fonctionne cette technologie d'écran qui est à la base des liseuses vous savez celle qui cherche à imiter le papier avec un rétro-éclairage qui est complètement absent et donc ces fameux écrans qui sont caractéristiques du livre numérique. Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'on les a calqués sur la question du livre numérique dès le départ mais qu'au final une technologie d'écran c'est parfaitement déconnecté du contenu et de ce qui est affiché. Donc on pourrait tout à fait afficher des choses qui ne sont évidemment pas du livre numérique à travers ces écrans et ça met un petit peu de temps à se développer mais il est certain que demain on verra beaucoup plus de supports intégrant ces technologies d'écran. Alors comment ça marche ? C'est assez simple ici c'est indiqué avec des petites billes qui sont polarisées et comme elles sont polarisées elles peuvent faire se déplacer des petites billes à l'intérieur des petites billes qui sont noires et blanches pour l'instant et qui composent à échelle disons macro des caractères et à chaque fois qu'on fait passer un courant électrique dans ces billes et bien la polarité fait en sorte que les billes blanches et noires changent de position et quand elles changent de position elles composent la page ce qui explique finalement très simplement que le livre numérique et cette technologie d'écran plutôt soit extrêmement peu gourmante en énergie puisque finalement l'énergie n'est consommée qu'à chaque fois que le courant électrique passe dans ces petites billes et donc à chaque fois qu'on tourne une page on consomme un petit peu d'électricité mais l'appareil est quasiment inerte quand et bien la page n'est pas tournée ce qui explique qu'on a en fait un avantage qui est tout à fait important par rapport aux autres types d'écrans qui est donc la consommation d'énergie par rapport aux écrans rétro-éclairés vous savez ces écrans qui finalement émettent comme l'iPad ici qui émet en permanence de l'énergie pour pouvoir afficher des choses alors confort de lecture ça c'est clair consommation d'énergie affichage en noir et blanc et temps de latence alors le temps de latence c'est quelque chose qui est assez désagréable vous avez peut-être expérimenté ça qui n'a jamais eu dans les mains une liseuse dans cette salle personne bon c'est un public de connaisseurs donc sachez que sur le dernier Sony je crois que c'est le PRS6 en fait il y a pour la première fois une suppression totale de ce temps de latence ce qui fait que je ne l'ai pas testé mais ça doit être tout à fait agréable par rapport aux liseuses du marché qui existent aujourd'hui vous savez c'est une sorte de flash noir qui arrive quand on tourne la page et qui correspond en fait à la recomposition des petites billes pour former les différents caractères alors les modèles je ne vais pas vous détailler chaque modèle parce que ce serait beaucoup trop long et puis il y a des sites qui font ça extrêmement bien sachez quand même que évidemment on nous promet et on nous propose déjà une innovation faramineuse c'est à dire le fait d'éclairer dans le noir ce que font les écrans rétro-éclairés depuis toujours puisqu'ils sont conçus pour ça mais donc là on est face à une sorte de finalement de rétro je ne sais pas de course inversée puisque les écrans qui n'étaient pas rétro-éclairés les écrans enfin ces écrans de liseuse disons deviennent éclairés tout en gardant une sorte de confort de lecture ces fameuses liseuses light avec différentes déclinaisons du terme bon c'est une évolution à prendre en compte important aussi de voir peut-être que certains constructeurs commencent à jouer avec le fait que les écrans soient souples et qu'il sera tout à fait intéressant demain de voir finalement peut-être la feuille de papier liée à cette technologie d'écran s'émanciper peut-être de cette coque en plastique ce serait tout à fait intéressant à voir pour ce qui est de la comparaison des différents modèles je vous renvoie à des sites qui font ça très bien il y a Zéro 1net qui fait un comparatif intéressant moi je suis personnellement tout à fait fan de ce site qui s'appelle Les Numériques qui est extrêmement intéressant puisque ce sont des journalistes indépendants qui testent de manière fine et tout à fait informés les différents appareils donc voilà pour Noël regardez les numériques bien au-delà du livre numérique pour comparer les différents modèles c'est important alors au niveau de la quantité important de voir qu'on est à 27 millions d'unités ce qui peut paraître énorme comme ça mais qui en fait se compare au nombre de tablettes qui sont vendues dans le monde et on verra ces comparaisons juste après en tout cas 44% des e-readers alors voilà encore un autre terme devraient être des Kindle vous savez les Kindle c'est le reader d'Amazon qui domine le marché alors on parlera d'Amazon un tout petit peu plus tard mais intéressant de voir la domination écrasante de ce reader qui a pour caractéristique d'être totalement fermé et évidemment d'être totalement lié à la librairie d'Amazon intéressant de voir aussi le développement de modèles qui sont extrêmement bon marché à travers les Nolym qui sont distribués par Carrefour avec des distributeurs qui sont donc des marques de la grande distribution qui se mettent au livre numérique qui croient au livre numérique avec ces liseuses je crois qu'elles coûtent à peu près 69 euros celle-ci donc c'est des choses qui sont de très bon marché assez intéressantes avec une variété de modèles tout à fait forte et en général quand même liées à des librairies qui sont spécialisées quand on regarde juste en première analyse ce que font les gens en fait avec ces liseuses avec les fonctionnalités de ces liseuses intéressant de voir dans cette fameuse enquête du motif qu'est-ce qui est utilisé comme fonctionnalité je ne sais pas si vous voyez bien dans le fond mais en tout cas la première des fonctions c'est la modification de la taille de texte et du style de typographie bon on pouvait s'y attendre c'est quand même une des caractéristiques du texte numérique de pouvoir s'adapter la seconde possibilité m'intéresse beaucoup c'est celle de la création de collections de dossiers dans une bibliothèque numérique et donc on voit très bien que ces objets sont conçus pour un usage personnel pour disons l'appropriation d'une bibliothèque personnelle ce qui questionne leur usage dans les bibliothèques avec des disons collections préformatées qui ne sont pas forcément celles d'un usage individuel pour lesquels ces outils sont prévus on creusera ce point un tout petit peu plus tard intéressant aussi de voir le troisième usage qui vient donc déclarer au travers de cette enquête c'est surlignage annotation et ajoute signé là encore on voit très bien que la caractéristique du livre numérique c'est l'appropriation des textes c'est un mode de lecture qui va être un mode de lecture dans lequel le lecteur est actif dans lequel le lecteur s'approprie ses propres traces numériques et donc on peut tout à fait considérer ça comme important d'aucuns en fait font du livre numérique une sorte de mini-tel dans lequel on peut lire des livres on voit ici qu'en fait on est sur des fonctionnalités où on s'approprie l'information où on construit des connaissances où on pratique le copier-coller le signet l'annotation et on verra que ces traces numériques d'ailleurs sont tout à fait prises très au sérieux par des acteurs majeurs comme Amazon alors les fameuses tablettes tactiles qui sont disons l'autre versant du livre numérique alors la tablette tactile est-ce que c'est un outil de lecture à votre avis est-ce que c'est utilisé majoritairement pour lire des livres non je vois plein de noms en réalité les usages sont moindres pour la lecture dans le cas des tablettes que dans le cas des liseuses mais tout simplement parce qu'on peut pas faire grand chose d'autre sur les liseuses alors que sur les tablettes on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous je détaillerai les usages mais juste pour vous donner quand même ce slide qui détaille un petit peu pour lire un livre numérique quand on fait une étude ici de Opinion Way qui date de 2012 la tablette numérique elle est privilégiée pour lire un livre à 82% et la liseuse à 85% donc finalement elles sont quasiment mises au même niveau pour la question de la lecture numérique et pour les lecteurs potentiels l'intention est beaucoup plus forte vous voyez l'intention d'achat à 88% par rapport à la liseuse important de voir ça parce qu'en fait on a tendance à se dire que en tant que bibliothécaire il faut se méfier parce qu'on a un tropisme vers la liseuse parce que c'est un outil qu'on nous présente comme lié au livre numérique et que encore pour beaucoup de gens et beaucoup de bibliothécaires le livre la bibliothèque la liseuse tout ça forme une chaîne assez cohérente en réalité il faut se méfier de ça parce que la liseuse est un outil qui finalement en proportion est beaucoup moins présente sur les marchés que la tablette encore une fois quand on regarde les chiffres sur la droite en millions d'unités vendues en 2012 on est vous voyez à 3,6 millions contre 0,3 pour les liseuses donc c'est quand même un marché qui n'a rien à voir en termes de volume et qui et qui n'est pas du tout majoritaire qui n'est pas du tout en explosion contrairement à celui des tablettes qui sont quasiment vendues aujourd'hui plus que les ordinateurs portables voilà dans ce slide on a aussi vous voyez la diversité des usages sur une tablette et donc là on est sur des choses qui sont très variées avec un 10% pour lire des livres ou des BD et 13% pour lire de la presse ou des magazines des usages qui ne sont pas négligeables et qui finalement placent la tablette d'un point de vue de médiation comme un appareil qui est beaucoup plus ouvert à une diversité d'usages et à la palette des usages du web et du coup à un rapport à la connaissance y compris issu du web que la tablette dans laquelle si vous avez testé vous avez pu constater qu'il est quasiment impossible de se connecter à l'internet parce que tout simplement ce n'est pas conçu pour autrement dit la tablette est la liseuse pardon la liseuse est tout à fait oui pardon je me suis j'ai inversé les termes je disais donc la liseuse n'est pas du tout conçu pour avoir une diversité d'usages alors que disons la tablette elle est ouverte à cette possibilité donc s'il fallait choisir évidemment un outil qui soit lié aux possibilités dans lesquelles les possibilités de médiation numérique soient ouvertes et bien c'est beaucoup plus à la tablette qu'il faut penser qu'à la liseuse on verra concrètement comment travailler sur ces questions de médiation par quel dispositif il y a pas mal de possibilités sur les tablettes et finalement très peu sur les liseuses alors rentrons un peu dans ces questions de technologie au niveau du software avec deux systèmes qui dominent le petit bonhomme vert c'est Android et la petite la petite pomme orange c'est Apple deux systèmes bien connus l'un chez Google l'autre chez Apple qui conditionne quand même largement ce qu'on peut faire avec les tablettes alors je vais pas vous détailler tout ça mais peut-être vous dire tout simplement qu'en tant que bibliothécaire pour commencer à aborder le sujet il est parfois très compliqué de mettre des contenus payants sur des tablettes peut-être avez-vous déjà essayé mais pour une collectivité pour une administration il faut nécessairement soit avoir une carte bleue soit acheter des cartes prépayées vous avez peut-être expérimenté ça oui non parce que tout simplement les tablettes sont liées à des magasins d'application et ces magasins d'application ne sont accessibles qu'à partir de cartes bleues donc on est dans des systèmes où on a finalement deux solutions soit proposer des contenus sous droit spécifiques qui sont gratuits et qui figurent dans les magasins d'application soit travailler avec le web c'est-à-dire mettre des signets sur l'écran de la tablette qui permettent d'accéder à des contenus numériques en accès libre ces deux possibilités offrent quand même déjà pas mal de palettes enfin une palette assez large pour des questions de médiation et ça c'est assez équivalent sur les deux systèmes qui sont là mais les livres numériques dans les deux cas sont tout à fait liés à une librairie notamment pour Apple puisque l'iBookstore vous savez peut-être que les livres qui sont vendus sur l'iBookstore sont extraordinairement difficiles à extraire de cette fameuse tablette Apple et sont finalement liés à l'appareil alors évidemment il y a toujours des moyens de contourner et de bidouiller son iPad pour obtenir les livres numériques qu'on a légitimement acheté sur la plateforme mais disons on est sur une vente de livres numériques à l'acte ce qui quand même pose déjà un certain nombre de problèmes pour une bibliothèque on verra après que le cadre légal en plus est extraordinairement complexe aujourd'hui peut-être il y a une possibilité qu'il faut évoquer au niveau technique et qu'on évoque peu voire jamais qui est celle du HTML5 le HTML5 c'est la version 5 du HTML et elle a ceci d'intéressant qu'on peut tout à fait créer des applications qui fonctionnent comme des applications disons issues du magasin d'applications d'Apple ou d'Android mais qui ne passent pas par ces magasins c'est à dire qui sont utilisables hors ligne qui utilisent les fonctions dans une certaine mesure de l'appareil comme l'appareil photo ou le micro mais qui sont issues du web et qui fonctionnent comme des morceaux de web qu'on va pouvoir détacher et utiliser sur une tablette pourquoi est-ce que je mentionne ça à propos du livre numérique et bien parce que ce serait beaucoup plus simple finalement si des fournisseurs de livres numériques pour bibliothèques ou d'applications peut-être pour enfants d'ailleurs vous aurez un exemple cet après-midi et bien concevait non pas des applications dans les magasins d'applications mais des applications indépendantes qui soient en HTML5 et qu'on pourrait acheter nous de manière peut-être plus simple au niveau administratif depuis les bibliothèques pour l'instant il y a très peu de solutions qui existent et l'avantage en plus est un avantage disons commercial puisque chaque application qui est vendue dans ces fameux magasins d'applications doit reverser alors pour Apple c'est 30% je ne sais pas quel est le chiffre pour Android ça doit être équivalent à Apple ou à Google pour chaque vente alors que quand on vend du HTML5 les 30% ne sont pas dus puisque on est dans le web et on détache un morceau de web pour le rendre disponible sur une tablette intéressant parce qu'en plus on voit ici que ce qu'on appelle livre numérique et bien finalement peut tout à fait être un morceau de texte numérique issu du web rendu lisible par des technologies interopérables et facilement manipulable y compris depuis une tablette or ce qu'on nous impose comme livre numérique aujourd'hui sont des livres qui figurent dans des magasins liés à des industriels qui veulent finalement créer un marché du livre numérique comme il y a eu un marché du livre imprimé et que finalement on ne considère jamais que le livre numérique pourrait tout à fait être vraiment lié au web d'une manière beaucoup plus forte qu'il ne l'est actuellement encore une fois c'est un point de vue vous avez le droit de ne pas être d'accord bon les tablettes pareil je ne développe pas il y en a des centaines et il y a peut-être quelque chose qu'on oublie un peu souvent qui est cette idée de téléphone ou tablette à double écran à écran hybride qui est en train d'arriver ici c'est un brevet en fait qui a été déposé par Apple tiens donc pour un écran hybride avec à la fois un écran rétro-éclairé et un écran en encre numérique donc finalement on est en train de voir que cette technologie d'écran qu'on a étroitement associée au livre numérique dès le départ peut tout à fait être utilisée pour plein d'autres choses et vous avez là ces jours-ci un téléphone russe qui sort qui s'appelle le Yota qui est le tout premier téléphone à écran hybride avec d'un côté encre numérique et de l'autre côté écran rétro-éclairé c'est une sorte de curiosité qui est en train d'arriver sur le marché français et sur d'autres marchés mondiaux et donc c'est tout à fait intéressant de voir cette hybridation qui sûrement ouvre les choses pour l'avenir encore une fois sur les proportions bien avoir en tête ces différents chiffres ici vous voyez qu'on est sur des proportions qui n'ont absolument rien à voir à 25 millions on est à deux fois moins de tablettes en circulation pardon de liseuses en circulation que de tablettes et ça n'a aussi rien à voir avec les téléphones mobiles et encore rien à voir avec les téléphones avec les avec les ordinateurs portables donc je trouve bien d'avoir ces chiffres là parce que en fait on se pose la question souvent et on a encore une fois nous un tropisme vers la liseuse alors que ce qui domine aujourd'hui sur les marchés c'est plutôt la tablette oui là on distingue séparément tous les différents supports on n'a pas la proportion des gens qui ont à la fois un ordinateur portable et une liseuse ou parce que du coup ça rend pas les choses c'est pas non plus opposé quoi non 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 c'est pas du tout opposé c'est tout à fait complémentaire c'est tout à fait complémentaire j'ai pas les chiffres sur le multi-équipement par contre j'ai les chiffres sur le temps passé par âge avec une comparaison sur la télévision et l'ordinateur alors c'est pas exactement la même chose mais ça montre effectivement que les pratiques sont multiples en équipement mais aussi en consultation ici vous avez une enquête de l'INSEE qui montre en fait par tranche d'âge et par sexe le temps passé en fonction donc en rose vous avez l'ordinateur seul en rouge vous avez la télévision et en gris vous avez la télévision et l'ordinateur en même temps et là il y a clairement une question générationnelle qui se pose disons des pratiques qui sont très différenciées par rapport aux plus de 75 ans entre les 15-24 ans les 15-24 ans vous voyez que le temps passé sur l'ordinateur seul est tout à fait important mais que le temps de multi-écran ou de multi-consommation je sais pas trop comment dire et bien il est tout à fait tout à fait important et vous savez c'est ces pratiques aujourd'hui de télévision connectée qu'on voit souvent ou quand vous regardez la télévision il vous suffit de vous connecter sur votre téléphone connecté lui-même à internet ou votre tablette et d'aller suivre le mot dièse ou le hashtag sur Twitter pour voir les commentaires qui se font en direct par rapport à une émission essayez si vous avez jamais essayé c'est assez fascinant de voir cette conversation parallèle avec des disons traits d'esprit souvent plus ou moins intéressants c'est clair entre des internautes à échelle globale donc on voit très bien qu'il y a des pratiques de synchronisation qui sont liées au temps et qui sont en pleine évolution intéressant par contre de voir que toujours dans la même enquête du motif on a très peu de multi-écrans pour un même livre donc là la question posée aux gens c'était si vous possédez plusieurs appareils de lecture vous arrive-t-il de lire un même livre sur différents appareils jamais à 58% ce qui est tout à fait considérable et qui et qui montre qu'on est sur des pratiques qui sont assez différentes je ne sais pas trop comment interpréter ce chiffre mais peut-être que finalement l'appareil de lecture doit être en fait il faudra raffiner ce pourcentage par rapport à ceux qui répondent en ayant lu sur une liseuse par rapport à ceux qui ont lu sur une tablette peut-être les pratiques sont-elles différentes oui prenez un micro s'il vous plaît donc les tablettes n'ont pas forcément ce système d'encre numérique ah non non pas du tout souvent les tablettes la quasi-totalité des tablettes la totalité des tablettes a un écran rétro-éclairé aujourd'hui y compris d'ailleurs celles qui sont vendues par Amazon Amazon par exemple commercialise une tablette qui n'est pas une liseuse qui s'appelle la Kindle Fire et qui a un écran traditionnel rétro-éclairé comme toutes les tablettes du marché aujourd'hui il n'existe pas de tablette à écran hybride il existe soit des liseuses soit des tablettes et je vous dis le premier téléphone hybride est russe et arrive là pour Noël ça peut être un cadeau sympa sur les formats parlons des différents formats c'est tout à fait important alors quatre familles de formats avec un format qui domine aujourd'hui c'est le EPUB un format qui est très utilisé pour le pire j'allais dire pour le meilleur mais non juste pour le pire c'est PDF et un format qui est celui du web on peut lire des livres numériques des textes numériques sur le web directement et c'est tout à fait important et intéressant comme pratique sur le web on va détailler tout ça mais juste pour vous dire qu'on vient d'une situation quand même assez catastrophique où si on montre ce tableau de correspondance entre en haut les formats et sur le côté les modèles de liseuses alors c'est un tableau qui date un petit peu mais c'est pour vous montrer historiquement on voit que la compatibilité des uns avec les autres est tout à fait aléatoire comme souvent en fait il y a une sorte de norme industrielle qui se met en place et on a de la chance parce qu'on a beaucoup de chance parce que le format qui domine qui s'est imposé au niveau industriel c'est le EPUB le EPUB il est ouvert déjà on a échappé à un format fermé format qui est recomposable en bon français et qui a cette caractéristique vraiment intéressante par rapport au PDF de pouvoir être disons de voir la taille des caractères augmenter en ayant un texte qui se recompose et qui reste lisible avec des césures qui ne se font pas trop mal quand on augmente la taille des caractères essayez de faire la même chose avec un PDF et c'est juste une catastrophe PDF on pense souvent que PDF est un format propriétaire en fait c'est plus un format propriétaire puisque Apple a Adobe a publié les spécifications détaillées du format et qu'il est aujourd'hui tout à fait possible de créer des PDF sans passer par Adobe donc Adobe est un format ouvert au sens où son code ou ses caractéristiques techniques ont été ouvertes et tentative d'Amazon qui est toujours là le AZW format propriétaire d'Amazon utilisé dans le Kindle donc il faut le savoir si vous avez un Kindle si vous achetez des Kindle pour votre bibliothèque vous achetez des livres numériques finalement vous achetez un format fermé propriétaire et vous ne pourrez jamais réutiliser ces mêmes fichiers ailleurs que dans un écosystème qui est propre à Amazon encore une fois hormis les bidouillages qu'on peut faire et qui s'apparente quand le format est fermé à des choses qui peuvent être illégales puisqu'en fait qui dit format fermé est souvent accompagné de DRM qui sont des manières de verrouiller l'usage qu'on peut faire de ces fichiers et en France aujourd'hui depuis 2005 il est illégal de contourner un DRM alors que techniquement c'est très facile à faire important aussi de se dire que quand vous avez des fournisseurs qui viennent voir les bibliothèques et qui vous disent on va faire du livre numérique s'ils vous proposent du PDF fuyez en courant parce que le vrai format du livre numérique c'est le EPUB et ce qui est tout à fait intéressant c'est que le EPUB est un format qui est fondé sur le web qui fonctionne tout à fait bien en format détaché du web par exemple quand vous avez une base de données qui s'appelle Kern j'ai fait l'expérience récemment vous savez Kern avec l'ensemble des ressources en sciences humaines et bien si vous prenez des revues qui sont disponibles en HTML ils sont affichés dans un navigateur si vous voulez les lire tranquillement sur votre tablette étant donné que Kern ne propose pas autre chose que du PDF vous êtes obligé de passer par un convertisseur qui va convertir le HTML en EPUB et vous rendre possible la lecture dans de bonnes conditions sur une tablette et donc il existe des petits outils qui permettent de transformer n'importe quelle page web en EPUB voilà qui devrait nous faire réfléchir en tant que bibliothécaire sur les possibilités de médiation imaginez que vous trouvez des textes tout à fait intéressants il est tout à fait possible si les conditions juridiques des textes mis en ligne le permettent de disons créer des livres numériques nous-mêmes en EPUB pour les distribuer à des lecteurs si les contenus sont par exemple sous licence Creative Commons et permettent un remix de l'information donc pensons à ça parce que quand on pense livre numérique on pense ressources numériques et on pense achat alors qu'il y a d'énormes possibilités à partir du web ouvert et de l'appropriation de ces technologies par les bibliothécaires eux-mêmes alors voilà le EPUB domine ça se voit dans les pratiques encore dans la même enquête du motif le format numérique qui est privilégié par les lecteurs c'est en majorité le EPUB alors sans importance arrive à 11% mais en fait le pourcentage le plus fort c'est EPUB avec d'autres types de formats pour vous donner une idée d'un logiciel qui est très utilisé et qui est tout à fait intéressant à tester pour gérer des livres numériques les convertir les modifier les exporter créer des bibliothèques numériques disponibles en ligne c'est un logiciel qui s'appelle Calibre c'est un logiciel libre qui est tout à fait réutilisable au niveau du code source et qui est en accès gratuit sur le web donc Calibre si vous justement commencez à produire vous-même des livres numériques pourquoi pas vous pouvez les organiser en bibliothèque et les diffuser en ligne assez simplement avec ce petit logiciel alors parlons des questions d'écosystème en termes de disons d'accessibilité non pas au sens du handicap mais d'accession plutôt aux questions de au contenu alors comment on accède au contenu sur ces fameuses tablettes et bien il va vous falloir une application je parlais des magasins d'applications une application de lecture vous connaissez sûrement si vous avez testé un iPad l'application d'Apple qui est celle par défaut qui s'appelle l'iBookstore alors il faut savoir que par exemple l'iBookstore donc c'est ce qu'on disait récemment enfin ce que je disais tout à l'heure c'est que il est impossible de faire sortir un livre que vous avez acheté de cet écosystème et de cette liseuse donc finalement l'appareil pour lire le fichier est intimement lié à la librairie elle même intimement lié à la tablette et c'est ça finalement qu'on qualifie d'intégration verticale ou d'écosystème marchand dans lequel les lecteurs sont appelés à se fondre évidemment ça pose problème parce que en tant que bibliothécaire si on veut avoir une approche la plus large possible il va falloir qu'on propose des choses les plus intégrées possibles et les plus agnostiques par rapport aux différentes logiques d'intégration verticale or les deux logiques qui dominent aujourd'hui c'est celle d'Apple et c'est celle d'Amazon avec le Kindle évidemment le Kindle il faut savoir aussi que ces écosystèmes se croisent c'est à dire que si vous achetez un livre numérique sur votre Kindle directement à partir de votre liseuse Kindle vous allez l'avoir dans votre bibliothèque et votre bibliothèque vous pouvez la retrouver sur une tablette en téléchargeant le l'application la liseuse qui s'appelle Kindle et qui va à partir de votre compte vous permettre de récupérer vos contenus sauf qu'évidemment on reste dans l'écosystème d'Amazon et on n'est pas sorti de cette histoire là important parce que en fait ces logiques sont des logiques qui ne sont pas des logiques de vente de fichiers ce qu'on vous vend en achetant un livre sur Amazon ou sur Apple finalement c'est moins un fichier dont vous pouvez disposer qu'une location d'accès vous savez il y avait eu une célèbre controverse à propos d'Amazon à partir d'un livre qui s'appelait 1984 qui s'appelle toujours ce fameux livre et qui pour des questions de droit d'auteur avait dû être retiré en fait par les ayants droit des magasins d'application et surtout des bibliothèques de ceux qui avaient acheté ce livre là tout à fait légitimement et donc du jour au lendemain les gens avaient vu disparaître les clients les acheteurs de ce livre là l'avaient vu disparaître de leur bibliothèque y compris avec l'ensemble des annotations qu'ils avaient pu faire dessus et donc on voit très bien que ce qui est vendu c'est des logiques d'accès on loue des accès mais on n'achète pas véritablement des livres numériques il y a un bibliothécaire qui a fait cette expérience à l'occasion du récent congrès de l'IFLA qui a eu lieu à Singapour en 2013 et en fait il a fait l'expérience il avait acheté des livres sur Google cette fois-ci sur le Google Play et en fait en arrivant à Singapour comme il avait changé d'ère géographique les droits d'auteur négociés n'étaient plus les mêmes et donc il a vu disparaître la moitié de sa bibliothèque qu'il avait patiemment constituée sur cet appareil il en a fait tout un billet et toute une action qui a été assez intéressante sachez d'ailleurs récemment qu'on a soutenu que l'ABF a soutenu que disons les bibliothécaires dans leur ensemble ont soutenu donc au travers de l'ABF une proposition d'amendement faite par une députée qui s'appelle Isabelle Attard et qui visait à dire finalement si ce qu'on nous vend ce sont des licences au sens fiscal les licences sont taxées à 19,6 bientôt 26 hélas et ce sont donc des services qui sont taxés comme tous les services sont taxés à 19,6 et donc il faudrait finalement distinguer quand on nous vend un véritable fichier parce que malgré tout il est possible d'acheter des vrais fichiers sur des librairies en ligne dans un format ouvert le e-pub et sans DRM dans ce cas là en fait on considérerait selon cet amendement qu'on nous vend un vrai livre et donc qu'on peut avoir une TVA à 5,5% l'idée étant que cette mesure visait à finalement pénaliser la vente de services et plutôt encourager la vente de fichiers ouverts et interopérables dans l'amendement figurait la condition c'était que le format soit ouvert et que il n'y ait pas de DRM DRM vous savez c'est les petits verrous numériques qu'on met sur les fichiers cet amendement a été étrangement adopté dans une assemblée à peu près déserte et contré par le gouvernement en moins de 24 heures et sera peut-être redéposé à l'occasion de la prochaine loi sur le patrimoine qui passera en 2014 enfin qui sera discuté en 2014 qui a été annoncé par la ministre de la Culture donc tout ça fait débat et c'est important que ça fasse débat et c'est très important que les bibliothécaires s'intéressent à ces questions-là nous avons évidemment nous tous intérêt à acheter des livres de manière indépendante et à finalement ne pas s'engager dans des logiques d'écosystème de manière trop avancée bien que tout ça puisse se discuter et on en discutera un tout petit peu plus tard alors quelques exemples un peu plus précis vous voyez les applications génériques et les applications catalogues vous avez donc grosso modo deux types d'applications j'ai cité iBookstore vous avez celle du Kindle qui est représentée ici celle de Kobo et celle qui est liée vous savez à cette entreprise qui s'est mise en partenariat avec la FNAC avec les Kobo les Kobo FNAC qui sont des liseuses de très mauvaise qualité je trouve personnellement mais en tout cas vous êtes obligés donc de rentrer dans une sorte d'écosystème Kobo qui est encore pire que tout ce qui existe et vous avez donc ces applications qui sont donc liées à des marques alors intéressant de voir qu'il existe aussi des lecteurs agnostiques par rapport aux marques qui s'appellent Stanza notamment un lecteur Stanza qui est tout à fait intéressant et qui permet de tout simplement lire des fichiers qu'on a acheté parce que finalement il vous faut un lecteur de EPUB sur votre tablette pour pouvoir lire ce que vous avez acheté ailleurs un des lecteurs que j'aime bien moi que je pratique régulièrement c'est un lecteur qui s'appelle Read1000 M-I-2-L il ne figure pas ici mais c'est un lecteur qui est tout à fait important parce que intéressant parce qu'il permet de surligner des passages et de les partager et on verra et on verra que la question de la trace est tout à fait importante et prise en compte par les géants comme Amazon d'ailleurs il y a des rumeurs assez inquiétantes qui font état d'un possible rachat de Read1000 par Amazon voilà alors aussi important d'avoir un point de vue quand même sur les questions de la taille de ces différents magasins d'applications sur Apple et Android sur Google Play équivalence en termes de nombre d'applications disponibles aujourd'hui alors que Apple est partie avant Google a bien rattrapé alors quand on parle d'applications disponibles c'est tout y compris des choses gratuites y compris des jeux l'ensemble de ce qui existe sur ces plateformes intéressant quand même de voir que le nombre de téléphones qui sont accessibles par lesquels ces magasins sont accessibles est quand même très différent Android domine largement le marché je vous dis ça parce que souvent on fait des choix et à mon avis ces choix doivent être informés par l'état du marché à un moment donné bien que comme on est dans un espace de transition entre les pratiques et bien il nous faille choisir à chaque fois un écosystème ou plusieurs et quand on prête des tablettes la question qui vient directement c'est quel type de tablettes on prête ou quel type de liseuse on prête et là les choix ne sont pas du tout faciles et vous êtes à mon avis obligé d'avoir à la fois du Apple et du Amazon pour couvrir la variété des usages et se placer dans une logique de médiation non pas tellement sur l'appareil à mon avis mais sur les contenus et les finalement les possibilités d'accès les possibilités offertes par ces fameux magasins d'applications parce que finalement la question qui se pose à mon avis c'est moins celle de comment utiliser une tablette ça va bien se passer pour la plupart d'entre nous que celle qui vise à savoir quoi télécharger par rapport à mes propres usages dans ces 850 000 millions non 1000 850 000 applications disponibles autrement dit face à ces magasins d'applications comme face à des bibliothèques numériques comme face à un web ouvert la question qui se pose à chaque fois c'est qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce que je choisis ça veut dire pour le bibliothécaire qu'est-ce qu'on propose au choix et donc qu'est-ce qu'on pratique comme médiation et qu'est-ce qu'on développe comme dispositif de médiation par rapport à l'ensemble et la vastitude de ces contenus le fait est que quand on est dans des écosystèmes propriétaires on est obligé de pratiquer des médiations dans ces écosystèmes et la question c'est comment faire voilà importance aussi de la question de la lecture sociale est-ce que le livre numérique c'est finalement pas une interface sociale c'est finalement pas cette question de l'appropriation des contenus par des lecteurs est-ce que en l'abordant par là on peut pas en tirer des choses intéressantes parce que finalement le livre numérique c'est aussi tout ce qui se passe en numérique autour du livre alors là on n'est pas sur des livres directement numériques mais vous connaissez peut-être ces réseaux d'échanges entre lecteurs library racing aux Etats-Unis et Babelio en France qui est l'équivalent français francophone français plutôt library racing c'est l'idée d'échanger des bibliothèques d'échanger des commentaires sur des titres d'échanger finalement des métadonnées sur des livres et si vous passez du temps à faire du catalogage regardez ces sites où en trois clics vous récupérez l'ensemble des métadonnées depuis en l'occurrence pour Library Racing la bibliothèque du congrès et les données d'Amazon pour cataloguer n'importe quel livre en très peu de temps et finalement se concentrer sur ce qui fait véritablement l'intérêt de ces catalogues sociaux c'est à dire les tags les descriptions qui sont fournies par les utilisateurs les critiques et du coup les échanges possibles entre lecteurs à partir de ces métadonnées donc très intéressant de voir que finalement le livre numérique est-ce que le plus intéressant c'est pas tout ce qui se passe autour tout ce qui se passe en termes d'échanges tout ce qui se passe en termes de médiation et de relations entre les différents lecteurs c'est ce qui est tout à fait développé par rapport à Babelio qui fonctionne sur les mêmes sur les mêmes principes avec des fiches par livre qui sont relativement développées et qui contribuent à répondre à la question principale qui est celle de quoi lire qu'est-ce qu'on peut me recommander comment faire pour m'y retrouver dans cette jungle des livres à lire qu'ils soient numériques ou pas et donc on voit évidemment qu'on retombe sur des questions qui sont très proches de nos questions traditionnelles de bibliothécaires Mémorisation des lectures on parlait tout à l'heure du multi-écran ce que permettent et l'avantage que vendent ces fameux écosystèmes à la Amazon c'est vous voyez de synchroniser la lecture entre plusieurs appareils vous commencez à lire sur votre iPad et vous finissez par quand vous prenez disons votre iPhone vous arrivez à la page que vous aviez quittée sur votre tablette et donc vous retrouvez votre marque page d'un écosystème à l'autre puisque tout ça se synchronise dans les nuages comme on dit dans le cloud qui pose un certain nombre de questions que j'évoquais tout à l'heure donc ça c'est vécu comme finalement le principal avantage concurrentiel qui finalement n'est pas le plus intéressant à mon avis Mémorisation des achats avec aussi une logique d'intégration toujours commerciale chez Amazon qui montre que eh bien on est sur des logiques où on conserve des historiques on conserve des traces de lecture alors les traces d'achat c'est une chose les traces de lecture mais aussi ce qu'on appelle les highlights c'est à dire les surlignages que font les différents utilisateurs dans un même écosystème et on soupçonne peu l'importance que ces traces ont alors qu'elles sont tout à fait essentielles ces traces qui sont donc les surlignages mais ces traces qui sont celles que j'évoquais à l'instant qui sont les bibliothèques des lecteurs les collections de livres on voit que tout à l'heure dans l'enquête du motif c'est une fonction qui est très utilisée il faut savoir qu'il y a un réseau social américain qui était extrêmement développé à la library un peu sur les mêmes fonctionnements qui s'appelle Goodreads et qui a été racheté complètement par Amazon très récemment il faut dire aussi qu'Amazon a une participation certes minoritaire mais dans l'iBracing qui est le Babelio anglophone avec des centaines de milliers de titres à l'intérieur donc ces logiques sont des logiques purement de médiation et il faut bien savoir et c'est ça qui est intéressant quand on observe ces écosystèmes marchands que les logiques de médiation à vocation commerciale sont les mêmes dans un cas marchand que dans un cas non marchand et que la fameuse fonction si vous avez aimé vous aimerez aussi qui se base sur l'ensemble des données collectées par Amazon et bien c'est une fonction qu'on peut tout à fait utiliser nous aussi en tant que bibliothécaire sur des collections de livres numériques peut-être pas à partir des historiques des achats mais peut-être à partir des historiques des emprunts anonymisés évidemment puisque la CNIL l'impose et c'est heureux mais avec finalement une récupération pour des objectifs de médiation non marchande de ces fonctionnements des écosystèmes marchands et c'est pour ça qu'il s'agit d'avoir plutôt une attitude ouverte sur ce qui se passe dans ces écosystèmes plutôt qu'évidemment de les rejeter en bloc ce qui serait pas très intéressant à mon avis donc voilà pour ces questions du livre social de tout ce qui se passe autour du livre de ces questions d'écosystèmes qu'il faut arriver à articuler les uns avec les autres alors sur les questions on va le détailler un petit peu sur les questions des traces juste pour finir là-dessus moi j'aime bien ce projet j'aime bien en parler de ce projet qui date un petit peu maintenant mais qui s'appelle The Golden Notebook qui est en fait un projet de lecture sociale vous savez que en fait je parlais des surlignages mais en fait on peut aussi mettre des commentaires en fait sur Amazon ou sur iBookstore d'ailleurs soit dit en passant petite précision quand vous faites un commentaire sur un livre que vous avez acheté sur iBookstore vous ne pouvez pas à partir de je crois un nombre assez faible je crois qu'il y ait moins d'une dizaine de commentaires exporter vos commentaires pour les réutiliser ailleurs donc finalement ces écosystèmes ou l'écosystème d'Apple en particulier conserve les traces vos propres traces pour les enclore en quelque sorte dans la machine ce qui est absolument stupide du point de vue de l'utilisateur et qui coupe à mon avis pas mal d'universitaires de gens pour qui cette lecture informée cette lecture annotée est tout à fait importante de l'usage de ces écosystèmes donc c'est possible il faut bidouiller mais en fait c'est très limité dans l'écosystème d'Apple en particulier mais ceci dit ces fameuses annotations alors quand on annote dans un système dans un écosystème dans lequel on est connecté où on a un compte où nos traces sont conservées et bien cette idée de la lecture sociale veut que ces commentaires puissent être croisés et qu'on puisse savoir l'avis de Toto 45 sur le passage d'un livre qu'on est en train de lire qui peut être un grand classique de la littérature ça ça fonctionne pas extraordinairement bien c'est des choses qui sont travaillées mais qui sont pas toujours très convaincantes et moi j'aime bien ce projet là de The Golden Notebook parce que ça visait finalement à prendre un texte de Doris Lessing et à faire faire à des universitaires ou des amateurs qualifiés amateurs de Doris Lessing des commentaires sur des parties du texte et du coup à composer finalement un livre numérique qui soit une version augmentée d'un texte qui existe déjà qui n'est pas livré brut et qui du coup constitue un projet éditorial de la même manière que les notes et l'appareil critique constituent un projet éditorial dans n'importe quelle édition un peu savante en format imprimé et ce qui serait intéressant c'est que finalement les éditeurs arrêtent de nous vendre des éditions qu'on appelle homothétiques c'est à dire complètement équivalentes à ce qui se passe dans l'imprimé sans aucune modification mais par exemple mettent en avant d'une manière liée au texte liée à certains passages du texte des avis qualifiés d'utilisateurs sur des textes des grands textes de la littérature ou d'autres champs du savoir et de la connaissance voilà donc c'est quelque chose que j'aime bien citer parce que finalement contrairement à ce qu'on pense la lecture sociale c'est soit un réseau social avec des fonctionnalités soit un projet éditorial qu'on prend en main et que les éditeurs peuvent vendre comme une valeur ajoutée qui peut-être peut justifier un prix numérique qui dans tous les cas est trop élevé qui dans tous les cas Sous-titrage FR ?